Hey, bonjour à toutes et à tous, je suis MisterC, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui sur un nouveau let's play sur Mafia 1 Remaster. On va donc se lancer dans l'aventure principale. Alors, à savoir que ce jeu a été donc bien mis sous licence, donc bien copyrighté. Donc on va directement dire que les musiques sont supprimées, donc je ne mettrai aucune musique pour ce petit let's play. Alors juste pour ce que ça intéresse, donc on joue en 2K, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre la qualité 2K quand vous regarderez la vidéo. Normalement elle devrait être disponible je pense. On a mis les graphismes au maximum, tout au maximum, ma configuration est dans la description. Et maintenant, ah oui, et aussi, tant qu'on y est, on joue en difficulté qui se trouve ici, difficulté classique. Voilà, donc maintenant que tout est dit, on peut se lancer. Nouvelle partie, donc voulez-vous commencer une nouvelle partie ? Ok. Alors, difficulté classique, donc les ennemis sont mortels, police pluréactive, l'IU, je ne sais pas, je crois que c'est l'indicateur, il me semble, le comportement est d'indication. Et lors d'un rechargement, vous perdez les munitions encore dans le chargeur. Cela me va très bien, c'est parti. Aide à la visée, alors, je pense qu'on va peut-être mettre en faible, parce que bon, on est sur un let's play, donc, je ne sais pas en fait. Non, allez, vous n'avez pas d'aide à la visée, on s'en bat, allez, voilà. Alors, transmission auto, oui, parce que je suis à la manette. Passer le trajet, non. Didacticiel. Écoutez, on va les mettre, comme ça, si jamais on rate un truc ou que je n'ai pas compris quelque chose, on est tranquille. Allez, cette fois, on est parti. Deux cas présents. Un jeu Hangar 13. Et moi, je mets le casque. Voilà. Basé sur un jeu original, Dilusion Softwork. Ok. ... ... ... ... ... Merci. Sous-titrage MFP. Le jeu est beau, franchement. Sous-titrage MFP. Le jeu est beau. 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 et le jeu est beau. Le jeu est beau. mais bon. Le jeu est beau. Le jeu est beau. Alors, Le jeu est beau. Terrible. il faut qu'il 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 Merci. Allez, on doit fouiller les rues. Alors, recherche une course. Ok. Là, juste à gauche. On y va tranquille, vu qu'il y a les flics. Allez. Bonjour, monsieur. On s'installe. Allez, on trace. Mais pour conduire, contentez-vous de ça. Regardez-moi ça. Cette crise rend les gens paresseux. Ça leur donne une excuse pour rien faire. S'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Il y a toujours du boulot. Faut juste le chercher. Ouais, je vois. Vous êtes un homme occupé. C'est vrai que ça se fait rare de nos jours. Je savais que la Grande Dépression nous tomberait dessus. J'ai donc pris certaines dispositions. Des dispositions ? Pour profiter de la crise ? On dirait que les flics veulent vous parler. Attention, conducteur en très grand excès de vitesse. Problème, il y a un type de légendaire. Bon, on l'arrête. C'est ton bas. Ah, merde. Je ne pensais pas que les flics... D'accord, vous avez alerté la police. Ah, fuck. Allez, on va recommencer. C'est pas grave. Je crois qu'on recommence à partir du... Du deuxième client, il me semble. La galerie d'art, en vitesse. Ça roule. Je connais ça à la vitesse. Vous allez vous balader ? Vous vous regardez peut-être ? Allez. Juste pour parler. On est reparti. Vous pouvez vous conduire. Contentez-vous de ça. Regardez-moi ça. Cette crise rend les gens paresseux. Ça leur donne une excuse pour rien faire. S'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Il y a toujours du boulot. Il faut juste le chercher. Ouais, je vois. Vous êtes un homme occupé. C'est vrai que ça se fait rare de nos jours. Je savais que la grande dépression nous tomberait dessus. J'ai donc pris certaines dispositions. Des dispositions ? Pour profiter de la crise ? J'ai un rendez-vous d'affaires avec un collègue. Enfin, qu'est-ce que vous y comprenez ? Quand vous trouverez un vrai métier, vous saurez de quoi je parle. En attendant, contentez-vous de conduire. Ah ouais. J'ai pigé. On va faire attention qu'il y a les flics juste à côté. Est-ce que je peux couper ? Non, pas du tout. Ok. Il nous reste 15 secondes. Ok. Ils se foutent de notre gueule les gens. 50 cents. Sans déconner. Allez, un client là. Eh, par ici ! Oh merde. Vous, vous avez une sale gueule. Eh bah je passe depuis 5 heures. Et vous, c'est pas votre excuse ? Je picole. Ça m'étonne pas. Bon, on va où ? Eh, Little Italy. 21ème rue. Bon, je dis pas aux flics que vous pillez l'alcool. Et vous, vous l'invitez pas pour les excès de vitesse ? On fait comme ça ? Marché conclu. Ok. Bon, on est parti. Vous avez eu des bonnes courses aujourd'hui ? Eh, un peu. Mais on en a jamais assez. Les gens ont plus de fric pour prendre le taxi depuis la crise. C'est la merde. La seule raison qui fait que je prends le taxi, c'est parce que je suis sous. Et que je suis faible. Les flics voient des poivrons tous les jours. Ce qu'ils veulent, c'est ceux qui refourguent. Certains sont les en cellules pour moins que ça. C'est clair. S'ils peuvent vous prendre le peu que vous avez, ils le feront. Cette vie est rongée par la corruption. C'est ça. Désolé pour les petits accidents là. C'est le frein à main des voitures de l'époque. C'est pas comme maintenant. Regarde. Vu la taille des galettes, tu m'étonnes. Ouais. On y est presque. Continuez jusqu'à l'angle s'il vous plait. Avec plaisir. Oula 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 oula. Vous saurez tout. Là. Ouais. Mon cousin a un stand de café pas très loin. Dites lui que Lucio vous envoie. C'est d'accord ? Merci. Je le ferai peut-être. Les recherches sont annulées. Je répète, annulez les recherches et reprenez les patrouilles. Bon. Bon. Putain. C'est possible. Salut mon pote, tu te souviens de moi ? Hein ? Hein ? Monsieur Morello est pas content. Qu'est-ce qui t'a pris d'aider les types de salieries ? Hein ? Maintenant, je vais devoir te dérouiller. Pour pas t'oublier qui c'est le boss de cette ville. Après ça, tu ne tricoteras plus des guibols comme avant. J'aime bien ce gars. Pour une fois, on s'amuse. Allez, on se le fait. Ok, on court. C'est bon pour la santé. Allez, hop. Allez, on se casse. Allez, poussez-vous. On se casse si on ne veut pas y rester. Allez, ça dégage. Eh, dégage. Ok. Là aussi, c'est une excellente scène. Là aussi, c'est une excellente scène. Donc, si vous voulez lui dire quelque chose, vous passez par moi. Vraiment ? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne repartira pas d'ici, les mains vides. Et peut-être même que vous n'allez pas repartir du tout. Ok. On en reparle plus tard. Viens, Lou. Allez, quand même. Merci. Tout va bien, ça. Allez, bien. On va parler au Don. Don Saliri ? Ouais. Ça risque de l'intéresser, cette histoire. Oh, putain. Je suis mort. Chapitre. Terminé. Le fuyard. Allez. On va... Ouais. On va se lancer sur un autre. Ça ne fait que 30 minutes, là. Allez, c'est parti. Cocktail explosif. Oh, putain. Cocktail, plutôt. Le boss. Le big boss, même. Asseyez-vous. Capici. Allez, hop. Tu t'appelles comment ? Thomas. Thomas Angelo, monsieur. Franck me dit que tu as eu des soucis. Oui, monsieur. Mon taxi a salement morflé. Les gars de Morello s'en sont pris à lui parce que Tommy nous a aidé. Ce... Ce taxi, c'est ton gagne-pain ? Oui, monsieur. Je me sens un peu responsable, tu sais. Donc, je te propose un petit prêt. Juste de quoi retaper ton taco. Écoutez, je vous suis très reconnaissant, mais je ne suis pas là pour l'argent. Alors, de quoi on parle ? Je veux juste pouvoir me faire les salauds qui ont défoncé mon taxi. Ah. T'entends ça, Franck ? Le môme veut ma permission pour aller se castagner. Oui. J'ai entendu. Ok, Tommy Angelo. Tous les gorilles de Morello se retrouvent dans son bar. Paulie, tu vois où c'est ? Bien sûr, boss. Bien. Tu peux accompagner Tommy. Il y a un parking à côté du bar où ils gardent leur caisse. Va donc en défoncer quelques-unes pour passer le message à Morello. J'y crois qu'il peut s'en prendre à des tiponettes de mon quartier. Ils se trompent. Merci, monsieur Salieri. Je vous décevrai pas. Eh, Tommy. À ton retour. On parlera de la suite pour toi. Personne ne sait que t'es là. Alors vas-y doucement. D'accord ? Ok. On va tout cramer. Allez, go. Ça y est, le boss a fini. Non. T'as pas fini de t'écraser l'arrêt. C'est qui, le nouveau ? Un taxi. On lui donne... Don Salieri. Je vous écris pour vous faire part de ma joie immense de savoir que vous assisterez au mariage de ma fille. Si jamais vous avez d'autres requêtes à formuler, surtout n'hésitez pas une seconde. Ce jour sera exceptionnel et sans savoir que vous serez présent pour bénir cette union rendra ce jour encore plus mémorable. Votre ami loyal, Giovanni Romano. Ok. Un coup de mort. Tu as trouvé quelque chose au boss ? Non. T'es pas prêt à perdre ton poste. J'ai. J'ai horreur d'attendre. Je me fais chier comme un ramor. Si le boss dit que t'es pas encore prêt pour relever les compteurs, c'est que t'es pas prêt. Je comprends pas ce qu'il a contre moi, poli. D'après toi, je dois faire quoi pour ? Journal 23 septembre 1930, la prohibition vivra. La production et la vente d'alcool resteront illégales. Lors d'une conférence de presse, le président Herbert Hoover a renouvelé son soutien à la noble expérience de la prohibition qui restera bien en place. Sous le feu des critiques des démocrates, Hoover a également promis de mieux soutenir financièrement le bureau de la prohibition pour lutter contre le trafic. Ok. C'est pas à moi qu'il faut demander, Carlo. J'ai pas de réponse à me donner. Qui est lui ? Le chauffeur de taxi, tu te souviens ? Ah, si, si. Ok, on est bien. L'autre, il fait le mariole. Là, je vais lui mettre une paire de claques. Ça va le calmer. Allez, on se tire. Bon, je te laisse. Faut que je file. Bon, viens par là. Je vais t'emmener voir Vini d'abord. Il est jamais content mais Franck et le Don le connaissent depuis toujours. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, on va le voir quand on a besoin de matériel. Il est toujours là pour nous équiper en cas de séparer. Et nous, on apprécie son argent. On doit y aller. Il y a une longue route qui nous attend. C'est les trafiquants de Binouze. Tranquille. Bonne journée, Vincenzo. Ciao, poli. Non, regarde-moi cette beauté. C'est qui lui ? Vini, je te présente Tommy Angelo. Lui et moi, on est sur un cours. D'accord, très bien. Il vous faut des mitraillettes ? Des flingues ? Non, il nous faut juste de quoi caresser deux-trois caisses. Oh, j'ai pile ce qu'il te faut. Classique mais toujours efficace. Boum ! Si la batte te convient pas assez, j'ai quelques cocktails par ici. Aïe aïe aïe. Fais gaffe avec ces trucs. Va pas te cramer les cheveux du bas. Ravie de te rencontrer, Tom. Dis-moi si Poli te casse les couilles. Je m'occuperai de lui. Ok. On va voir plus tard si les gars t'ont pas dégoûté du boulot. Je te trouverai un pétard. Ça marche, merci. Alfie est au garage. Il est un peu con. Mais bon, il est bon avec les caisses. Je sais pas comment il fait ce débile. Mais les bagnoles ronronnent avec lui. C'est presque de la magie noire. Les trafiquants, c'est où là ? Ils viennent de décharger, j'imagine. C'est quoi ? Eh l'artiste ! Alors, on en fout pas une secousse ? Merde, Poli ! Ça va pas te faire peur aux gens comme ça ? Ah, je suis désolé, Ralphie, mais c'était vraiment tentant. Je vois que tu bois toujours. Ça veut dire qu'on a deux éclopés qui bossent ici. Je suis pas comme toi. Tu piges, Ralph ? D'accord, Poli, ouais. Tommy. Tommy Angelo. Salut. Comme je te le disais, Ralphie, c'est un éclopé. Mais si tu lui apportes une caisse volée, il la maquille illico. Tom et moi, on a un boulot à faire. Et on a besoin d'une caisse. J'ai celle-ci, Poli. C'est pas un bolide de course, mais elle fait le taf. Ok, on y va. Tu conduis. C'est vrai qu'il boite, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Je ne suis plus jamais en train de rien foutre. Lui là, Poli, il boite. J'avais pas fait attention, mais ouais. Un jour, je vais saboter ta caisse, salopard. Ouais, c'est vrai, il a merdé. Est-ce qu'il veut pas, Ralph, de nous fourguer cette bagnole ? Moi, je voulais te montrer un peu comment on flambe. Et toi, tu conduis une tire que ma mère aurait pu acheter il y a 20 ans. Connaissant Ralph, il a dû la voler dans son jardin. Ça va, franchement. C'est pas désagréable de changer après le taxi. Pas la peine d'être poli. C'est... Eh ! C'est leur caisse qu'on va massacrer aujourd'hui. Pas cette poubelle. Pas la peine d'être poli. Cette caisse est une poubelle. Sinon, euh... C'était le whisky dans le camion tout à l'heure ? Ouais. Nouveau fournisseur. Et... Vous trafiquez au grand jour ? Normalement, non. Mais c'était la première livraison et les flics viennent pas fouiner sur notre territoire. Morello, le type qui possède les voitures que tu veux cramer, il a plus d'amis dans la police que nous. Mais tant qu'on reste prudent, on craint rien. Il suffit de pas jouer au con. Tu sais, pour le whisky canadien qui circule. Si t'en veux une bouteille, dis-le moi. On en stocke pour la famille. Je bois pas beaucoup de whisky. Avant, je tournais au jean de contrebande, mais... C'est fini. Ce truc-là, c'est pas bon pour moi. Ah, mais avec ce whisky, tu risques pas de devenir aveugle. C'est de la qualité supérieure. C'est bon à savoir. Merci. C'est pas seulement la qualité de l'agneaule. C'est l'endroit où tu la livres. Ces dames raffolent de ces endroits. Les meilleures tables, la meilleure bouffe, les plus belles poupées. Ça, c'est la belle vie. Pour le moment, je veux juste ruiner la vie des salopards qui ont ruiné la mienne. Ouais, je comprends. Puis, c'est un coup à se retrouver dans les embrouilles. C'est le type qui s'apprête à foutre le feu au parking de Morello qui me parle d'embrouilles. T'es là pour me protéger. Ça va aller. Si ça tourne mal, essaie de pas montrer ton visage. Ou alors tabasse-les jusqu'à leur faire oublier ta tronche. Ok, donc la voiture, elle avance pas. Et du coup, il trafique donc de l'alcool de contrebande de qualité supérieure. Et comme je vous ai dit, ben... Oh là, ça freine pas. Comme je vous ai dit, ils étaient en train de livrer donc la cargaison quand on est passé dans la courte. Voilà. Bon, on arrive sur le territoire de Morello. Et c'est quoi la frontière entre ces rues et celles de Salieri ? C'est pas clair. Chacun prend les rues qui peut. On peut dire qu'on est plus sur Little Italy et que Morello est plutôt sur Morse Park. Après, ça dépend. Si tu marches sur le mauvais trottoir, dans le mauvais coin de la ville, t'auras comme l'impression qu'on te regarde de travers. Tu le sentiras bien avant qu'ils postent leurs hommes aux quatre coins des rues. C'est particulier la façon dont les voitures effrènent et accélèrent. C'est... C'est de l'époque, c'est pas de maintenant. Donc des fois, pas évident. Allez. Allez, hop. Détruisez les voitures dans le parking derrière le bar de Morello. Ok. Et donc, nous, on est de là-haut. Et on vient de... On vient de... On vient de... De là. Voilà, très bien. Ok. C'est une bagnole qui est de garde. Mais c'est vraiment un débile profond. Allez. Par ici. Faut qu'on enlele discrètement et qu'on défonce les bagnole. Pour envoyer un message. Ouais. Attends. Pourquoi tu viens ? Bah pour voir si tu vas te faire buter. Je peux rien lui donner ? Dommage. Bon. On fait ça sans bruit. Tu sais ce que ça veut dire sans bruit ? Ok. Qu'est-ce que ça réussit à se mettre à dos de plein de types en ville ? Il fait gaffe. Tant que je touche mon fric, moi... Ah, t'en fais pas pour ça. Eh ! Qu'est-ce que tu fous là toi ? Comment ça qu'est-ce que je fous là ? C'est pour temps clair non ? Qu'est-ce que tu fous dans le coin ? T'es qui toi ? Un type qui se demande quel genre de crétin t'as dit de faire le cas ici ? Dino, c'est Dino qui m'a demandé. Dino ? Il y a des types à lui partout en ville qui veulent tabasser Morello. Et c'est Dino qui te demande de surveiller les caisses ? Écoute mon pote, t'es qui d'abord ? Ah oui ! Une fois où j'ai eu l'occasion de l'approcher... Allez, on s'occupe des voitures. On tabatte et prépare-toi à cogner. Ok. Hop là ! Allez, ça dégage. Hop là ! J'adore ce que tu fais ! Les Gatos morello ont entendu ça ? Où le quartier, là, en train de vu ? On bouche. On peut prendre la voiture de Dino. Comment tu sais que c'est la bagnole de Dino ? Bah là si je t'aime pas et que tu as une caisse qui en jette, prends-moi, je sais où tu la gardes ! Il y a des véhicules que l'on veut signer à Nord-Park. Il n'est pas loin de chez Morello. Il nous faut des renforts. Allez, on dégage. Hop. Allez, on va semer les poulets, tranquille. Ils sont juste derrière nous et ils veulent nous arrêter. Ok, ça avance déjà un peu plus. Il devrait être bon, je pense. Ok, on va rouler tranquille histoire de ne pas attirer les flics. Tu as fait quelque chose ? Tu ressens quoi ? À propos de quoi ? De liquider SIP ? De voler la caisse de Dino ? Ça t'a fait du bien ? Ouais. Je crois que ouais. La première fois, c'est vraiment quelque chose. Ça sera jamais aussi bien après. Alors ? Tu penses que c'est une vie pour toi ? Tu penses quoi, toi ? Oh, c'est moi qui pose les questions. J'adore ça, les questions. Ça m'étonnerait que toi et Sam sortiez tous les jours défoncer des voitures sur les parkings. Oh, tu sais, il y a des jours où on se fait un peu plus chier que d'autres. T'as eu droit à un sacré baptême du feu, mon gars. T'as jamais eu à massacrer les hommes de Dino et voler sa caisse ? Non, j'ai tiré assez de caisses pour me faire remarquer. Et quand je me suis fait serrer par les flics, j'ai rien dit. Et puis un jour, en taule, je me retrouve dans la cour à tailler le bout de gras avec Vincenzo. Et dix ans après, je suis toujours là. Même si maintenant, je mets un costard et que Vini est devenu un vieux salopard. Je croyais que quand t'étais dans une famille, t'avais plus de... de... de connexion. Ton frère, ton oncle ou ton... Non, pour certains, ouais, c'est le cas. Leur cousin est affranchi. Ou alors y'a Carlo, dont le père connaît le Don depuis toujours. Ça veut dire qu'on te fait confiance dès le début. Mais y'a aussi plein de types comme nous qui viennent de la rue. Tiens, je me dis, après avoir parlé au boss, on pourrait s'en jeter quelques-uns ? J'ai rien de mieux à faire. Évidemment que t'as rien de mieux à faire. On peut pas faire mieux que de bourrer la gueule de Vini jusqu'à ce que Luigi le foute dehors en le faisant rouler. Ça me plaît bien, ça. Bah ouais, mon con. Ok, je vous ai laissé la petite conversation. Allez, on est parti. Merci. Où il est pas content le pauvre ? C'est encore là eux ? Eh beh... Allez, on va voir le boss. Ça va l'obséder pendant des semaines. Vous voyez ? C'est ça la différence entre moi et Morello. Je suis un businessman. J'utilise ça pour réfléchir. Quand je prends une décision, je pense surtout au business et à mes gars. Mais Morello, c'est un sanguin. Et toute cette rage, ça te crame la cervelle. Quand il s'énerve, il devient crétin. Pour ça, vous pouvez être tranquille avec Tommy. Il a été parfait de A à Z, boss. Ravi de l'entendre. Mon business marche bien. On aurait besoin d'un gars comme toi pour nous aider au bar, faire quelques courses, s'assurer que les factures sont payées. Ça t'intéresse ? Oh, ce serait un honneur, monsieur. Bien. Bien. Bon, Polly et Sam te font déjà confiance. Mais tu dois comprendre qu'il y a un certain nombre de règles ici. Alors écoute bien. Primo, on surveille son langage ici. On dispose d'un million de mots. C'est pas pour en rester un putain et faire chier comme un abruti de feignasse. Dozio, personne ne dit le Decam. Je veux pas de règlement de compte à cause de la drogue. On laisse ça à Morello si ça l'amuse d'empoisonner ses gars. Et enfin, te fais jamais repérer par les flics. On peut arroser quelques bourgs, mais si tu fais le guignol, tous les autres rappliqueront. T'as pigé ? Oui, monsieur Saliri. Alors, il me reste une dernière chose à te dire, Tommy. Je garde pas Polly et Sam juste parce qu'ils sont balèzes. Des gars costauds comme eux, on en trouve à la pelle. Et si Frank est là, c'est pas parce qu'il est malin. Même si c'est un magicien des chiffres. Tous ces gars dans cette pièce. Ils sont là parce qu'ils ont la seule chose qui compte à mes yeux. La seule chose qui doit compter à nos yeux. Tu sais ce que c'est, Tommy ? La loyauté. La loyauté. Voilà. Si t'es réglo avec moi, t'auras la belle vie, Tom. Mais, si tu trahis ma confiance, là... Donne ça, Liri. Vous avez pas à vous inquiéter de ça avec moi. Très bien. Bienvenue dans la famille. Excellent. Bon, j'ai faim. Luigi, on mange. Bienvenue. Luigi, le barman, c'est pas vraiment un chef. Mais sa fille sera marroni. Ok, chapitre terminé. Cocktail explosif. Parfait. Eh bien, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera donc la suite la prochaine fois. Alors, très bon début de let's play. Je trouve que le jeu est magnifique. Le gameplay est juste bien diversifié. Bien comme il faut. La conduite, elle est top. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Et pour l'instant, on a juste cassé des bagnoles. Mais vraiment, c'était sympathique. Donc, il me tarde de faire la suite. Alors, on se retrouve très vite pour cette suite. D'ici là, portez-vous bien. C'est tout pour moi. Bye bye. T'aime. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye.